Brillante et bombée, cette voiture tout en rondeur nous vient pourtant des temps bien sombres de la seconde guerre mondiale. Elle a été inventée en 1942 par le designer ingénieur Paul Arzance pour contourner les restrictions d'essence imposées par l'occupant. Car oui, son moteur est électrique, un ovni parmi les charrettes à chevaux circulant à Paris à cette époque. Lorsque Paul Arzance conçoit ce petit véhicule, il a en tête toutes les contraintes de la circulation en ville. Son concept est simple, être efficace et pratique. Il imagine donc une carrosserie très ouverte, composée de matériaux nouveaux à l'époque, l'aluminium et le plexiglas. Une banquette pour deux est posée sur un châssis à trois roues et à l'arrière, le moteur est composé de cinq batteries électriques qui pèsent ensemble 300 kg. La voiture vide ne compte que 60 kg sur la balance. Ainsi équipée, l'automobile peut atteindre 70 km heure et dispose d'une autonomie de 100 km environ. Et elle est silencieuse. La guerre terminée, Arzance abandonnera les batteries pour un petit moteur à essence. On le verra arpenter les rues de Paris jusque dans les années 1980. A la lumière d'aujourd'hui, cette voiturette d'un autre temps coche toutes les cases. Petit format, conception simple, économique, peu polluante et peu bruyante. Mais cette invention est restée à l'état de prototype. Pas d'autres exemplaires, encore moins de fabrication en série. Il paraît que seul Paul Arzance arrivait à la conduire.